Les gens aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo débrief d'épreuve de la saison 1 sur Ticor, pourquoi il va y avoir une pause et ce qui va se passer à la saison 2 sur Ticor. Alors pourquoi je dis la saison 1 malgré que ça fait depuis 2020 qu'on travaille sur la chaîne avec Ilyas, parce que tout simplement c'est la première fois que je travaille à fond sur la chaîne. 2020 on était un peu en mode second degré sur la chaîne, on était avec Ilyas, on s'amusait, on faisait des points exé, des types d'unboxing et tout. Et puis surtout ensuite il y a eu la prépa, voilà avec Ilyas on pouvait plus faire de vidéos. Et puis c'était en juillet-août vraiment où j'ai pu me dire let's go, je peux me donner à fond sur YouTube avec mes études que j'ai et c'est pourquoi que j'appelle cette année la saison 1. Alors qu'est-ce qui se passait en cette saison 1 ? Simplement on va parler de stats très vite, voilà parce que les stats c'est moins en 30 secondes mais bon ça décrit pas vraiment la chaîne. Hop les 360 derniers jours. Durant cette année les gars, durant saison 1, j'ai eu 6200 vues et 56 abonnés. Déjà un grand merci pour tous ceux qui ont vu des vidéos, qui ont lâché leurs vues, leurs commentaires, leurs likes et leurs abonnés, franchement merci beaucoup. Ça me fait vraiment un grand soutien moral et émotionnel, franchement merci beaucoup. Sans vous bah je serais peut-être pas là actuellement, je vais revenir aussi après, sans moi de force je serais pas sur YouTube depuis un certain moment, franchement je serais plus là. J'ai eu 6000 fois de gens qui se sont dit bah là j'ai regardé la vidéo, ça c'est énorme. Et ensuite 56 abonnés, franchement c'est cool. C'est cool mais pas vraiment, je voulais mieux, voilà cette année je me suis dit vas-y j'ai eu 300 abonnés mais il y a eu une pause forcée et puis surtout il y a eu des concepts qui ont pas vraiment plu. Du coup bah c'est pour ça que j'ai pas eu les abonnés que je voulais. C'est comme ça, c'est la vie, je peux pas faire autrement mais quand même merci à chaque personne qui s'abonnait, qui a lâché un like, qui a lâché un envie, qui a lâché un commentaire. Grand merci de ceux qui ont partagé parce que c'est quand vous partagez des vidéos que je grandis un peu. Du coup on remercie à vous. Ce qui a changé c'était cette année comparé aux années précédentes, c'est que cette année il y a eu 3 vidéos par semaine, en tout cas j'ai essayé un maximum de vous donner 3 vidéos par semaine. Il y avait les let's play et le vendredi j'ai essayé de vous donner un maximum de concepts, un maximum de vidéos différentes pour plaire à un maximum de personnes. Comme avant il y avait des vidéos gaming et ensuite des vlogs. J'ai commencé à faire des vlogs, je trouvais ça masterclass surtout avec des potes, c'était le meilleur truc à faire. Franchement merci à vous d'apprécier les vlogs, grâce à ça j'ai pu en faire plein et j'ai pu avoir un souvenir mémorable avec mes potes, du coup un grand merci à vous. J'ai aussi fait des émissions comme Nathirnot, Red K-pop, voilà du coup on a fait aussi des petits mini-jays comme ça. Ensuite on a fait des best of life, parce que oui maintenant je stream, en tout cas j'ai essayé de streamer durant cette année, je faisais environ un live toutes les 2 semaines. Voilà on était, soit on faisait des réals, soit on jouait avec d'autres gens, voilà avec Ilyas, Grégoire ou soit je faisais des let's play. Merci à ceux qui se sont dans live, parce que grâce à vous vous animez le live, franchement grand merci, on a pu avoir des dingueries. Ensuite il y a eu le dimanche, le dimanche aussi, grande nouveauté sur la chaîne, il y a eu des podcasts, des pensées profondes, je donnais mon avis sur certaines manières de penser, je donnais mon avis sur certaines personnes. Ensuite aussi, j'ai aussi eu des vidéos un peu conseils, voilà parce que je suis un gars qui aime bien donner des conseils, du coup je vous ai aussi donné pas mal de conseils. Chose qui change carrément de contenu que je vous ai proposé à l'époque, et donc du coup voilà j'espère que ça a aidé certaines personnes. Et ce lot de concepts, ça a mené des choses positives et négatives. J'en ai déjà parlé vite fait, mais les vlogs c'est quand même un grand aspect positif pour moi, parce que je passe des soirées, je passe des après-midi mémorables avec mes potes. Voilà, le tournoi football c'était un vlog, franchement je pense qu'on s'en souviendra entre FDP, j'ai eu le vlog avec Grégoire, j'en souviens encore, franchement c'est une dinguerie. Un vlog avec Lou et d'autres potes, franchement ce vlog aussi ça va rester dans les mémoires. Autre point positif c'est que je me suis chronement amélioré. Si on passe sur YouTube, regardez, je suis obligé de scroller tellement qu'il y a eu des vidéos. Quand je prends mes vidéos de l'époque que j'avais montées moi-même. Celle-là c'est l'une des premières vidéos que j'ai montées, regardez l'atrocité du truc. On avait là des commentaires, c'est ça dinguerie, c'est que les gars sont vues pour une vidéo comme ça. J'ai vraiment mis un type beat, j'avais fait un rap dessus et j'avais fait une vidéo, regardez comment c'est atroce. Je pensais avoir fait un truc trop stylé frère. Du coup vraiment je pars de loin les gars, je pars de loin. J'en suis putain de fier du travail que j'ai fait tu vois. Genre je suis gêné du travail que j'ai proposé à l'époque mais là je suis content de faire ce que je fais. On peut voir que l'autre qui ressort, la progression de certains, de ce que ce soit dans le contenu et dans mon travail. Et ça franchement c'est fou, c'est vraiment le point positif que j'en tire le plus de cette année, c'est où est-ce que je suis parti, où est-ce que je suis maintenant. Et autre point positif, le fit and fun en fait, c'est quelque chose que j'adore. Je pensais que j'aimais pas du tout, que moi j'étais plus un mec de niche genre à la mec 2012-2015, il met sa caméra, il met son jeu et c'est fini tout petit peu et ça pendant 30 minutes. En fait non, je suis un mec où j'ai besoin d'avoir des autres gens à côté de moi. J'ai besoin d'avoir un gars pour le vlog, j'ai besoin d'avoir un gars pour faire un live, pour faire des vidéos, plusieurs potes etc. Tu vois, ça c'est confirmé parce que les vidéos les plus vues de ma chaîne, honnêtement c'est des vidéos où je suis à plusieurs. Là je suis les plus populaires, vous voyez regardez, cette année on a fait le camp d'entraînement, 245 vues, j'étais avec toutes mes potes. Bettaf Boulazette j'étais avec Crazy, encore là le tournoi où on était plusieurs tu vois, c'était vraiment... Et c'est vraiment l'alkyrie sort, l'alkyrie sort, masterclass, franchement faites moi ça un million de vues s'il vous plaît. Mais ouais c'était pour mon truc à chaque fois avoir touché avec des gens c'est ce qui vous plaît de plus et c'est là où je sors le meilleur de moi-même. Et autre point positif qui se rapproche un peu du fit and fun c'est que voilà franchement je me suis rapproché plein de gens, je m'étais un peu détaché ou juste voilà j'ai créé des amitiés grâce à la chaîne. Rueda on était bons potes sauf le fait de travailler en commun bah ça nous a encore pu se rapprocher. Mon cousin Crazy on s'entendait bien avec l'histoire de faire des lives ensemble parce qu'on fait des lives horaires sur sa chaîne, on a fait un live Boulazette et de temps en temps il venait pour faire des vidéos avec moi bah franchement ça nous a un peu plus rapprochés. Ensuite Grégoire aussi on s'entendait très bien depuis tout petit mais là faire des vidéos ensemble et faire des vlogs ça nous a encore plus rapprochés. Aussi mes potes de la fac ou bah juste le fait de faire des vidéos ensemble ça a créé des liens, ça a créé des choses, ça a créé des souvenirs. Et ensuite comme point négatif malheureusement on va parler de ce sujet qui est un peu triste voilà. Comme point négatif comme ce qui s'est passé de mauvais durant cette année, durant saison 1. D'abord comme j'ai dit c'est les objectifs pas atteints je sais pas en termes de vues et en termes d'abonnés. Faut pas se mentir il y a des vidéos qui sont très bonnes, ils ont pas eu le nombre de vues escomptées mais bon c'est la vie tu vois c'est comme ça. J'ai aussi fait des concepts qui marchaient pas du tout, qui étaient pas du tout appréciés comme retour champion de Rocket League. Voilà ça j'ai arrêté, il y a les pensées profondes, ça manque d'animation, ça manque de pep tu vois, ça manque de rythme. Que ce soit en termes d'image parce qu'en termes de voix j'essaie de bien rythmer comme un podcast. Ça fait le truc c'est que vous m'avez fait comprendre c'est visuel du coup je vois aussi mieux à ce niveau là. Il y a plein de choses qui ont fait bah que je prenne pas d'abonnés etc. Mais surtout le truc point négatif c'est que j'ai fait une pause, une pause pas en termes de vacances. Pas de vacances pour les vrais gars. Et plus une pause pour ma santé mentale. Rien à foutre de ta dépression. Vous pouvez le voir, il y a 8 mois j'avais fait une pause avec la vidéo 24 numéro 5 le retour. Je vais revenir vite fait ici parce que j'en avais déjà pas mal parlé que ça soit dans cette vidéo et en live. Faut savoir que c'était pas juste à la fac où je me faisais harceler à cause de ma création de contenu. Faut savoir qu'au lycée je me faisais moquer mais c'était vite fait c'était juste 2-3 personnes. C'était des faits divers pour moi donc c'était pas très impactant. Ensuite il y a eu la prépa où c'était comme assez costaud. C'était des moqueries, des insultes, c'était des... On me détestait presque parce que je faisais de la création de contenu tu vois. Et en plus t'as eu des dingueries à l'internat où moi bien sûr j'étais pas à l'internat tu vois. Mais quand tu vois des stories, tu vois des snaps, quand moi tu souffles de ta gueule les gens entrent en mode... Bah elle me fait enculé bande de bâtard tu vois. Parce que malheureusement ça impactait mon travail, ça impactait mon humeur et surtout mon travail quoi. Je vous le répète mais ça impactait mon travail qui était quand même négatif parce que je l'avais pas étudié. Quand je suis en classe je suis pas là pour faire des vidéos. Donc là j'aime bien séparer les deux choses mais malheureusement là c'est enculé. Ils voulaient pas me lâcher. Ils aiment bien faire des réflexions aux profs. Moi j'étais en mode basseurette, laisse moi travailler je suis en espagnol, je suis pas en mode petit vlog. Du coup va te faire enculé tu vois. Je me dis à la fac ça va changer etc. Mais pas du tout. Ça m'a même enculé. Et voilà donc deuxième année d'affilée où je me farcelais bien comme il faut en classe. Moi ça a débordé simplement. Je pouvais plus accepter le fait qu'on souffle ma gueule en public. Je pouvais plus accepter le fait qu'on m'insulte en public. Qu'on me rabaisse devant des amphithéâtres dans des délais publics. Qu'en plus là maintenant on se moquait plus de mon création de contenu. Moi aussi de mon physique voilà. On me faisait des remarques physiques devant tout le monde. On m'inventait des rumeurs. Bon on avait déjà fait des rumeurs sur moi en prépa. Mais l'infax avait augmenté et surtout c'était plus grave. On me faisait passer pour quelqu'un qui je n'étais pas. On me disait que j'étais raciste, homophobe, transphobe, misogyne. Les personnes disaient ça des inconnus qui venaient de la classe. Du coup tout de suite j'étais catégorisé comme une personne horrible. Franchement il y avait moi et il y avait Hitler. Vraiment pour elle. Donc c'était une dinguerie. Ah oui c'était des filles qui m'ont harcelé voilà. Shoutout à elle si tu regardes la vidéo. Et donc du coup bah voilà quand j'en avais marre. Ça prenait mes musiques par cœur pour tout de ma gueule. Ça faisait des réflexions devant les profs encore une fois. Devant dans des amphithéâtres. Pour en parler pendant 10h, 10h mais on n'est pas là pour ça. Et vraiment ça m'a fait full impacté. Franchement je me tiens à la fac on vient me casser les couilles. Ça fait impacter mon travail encore une fois. Et bon. J'ai fait toujours comme espoir de dire ça y est je vais entrer à la maison. Enfin je vais être tranquille. Mais malheureusement non plus. Mais ça continue encore et encore. Les moqueries, les insultes, le rabaissement. C'était à la prépa à la fac et moi aussi chez moi. Voilà je peux vous mentir les proches aussi. Ils sont dans leur part dans la pause. Je vais pas en parler parce que je suis pas là pour faire des règlements de compte familial ici. Ça m'a beaucoup impacté aussi. Ça soit des personnes proches. Plus proches, moins proches ça m'a impacté. Et j'en avais juste marre tu vois. Je voulais vraiment arrêter Youtube. J'étais en mode basi. Genre moi je suis là. Je suis dans mon côté. Rien à personne. Je demande même pas où j'entends regarder mes vidéos. Je fais une story vite fait. Et encore la story c'est nouveau. Avant je faisais même pas de story. Je me le fais traiter. Je me le fais moquer. Donc nique sa mère. Je me dis je vais arrêter. C'était marrant Youtube. C'est fini parce que ça me fait vraiment du mal. Il y a des discussions avec Elias. Avec Rida. Avec Alexandre. Avec Grégoire. Avec d'autres potes etc. Puis j'ai pensé à moi même. Et je m'étais dit. As-y je vais même continuer. Nique sa mère. De toute façon. Les gens disent quelque chose. Maintenant je les frappe. Je vais te rentrer une grosse patate dans ta gueule. Voilà je cherche plus. Voilà. Tu trouves ta gueule. Soit je te balance le dossier. Ils vont te faire ses idées. Soit je te casse ta gueule. Voilà c'est fait. Voilà reparti quand même. Ça dure toujours. Mais bon. On est là. On continue quand même. Et on répond maintenant. Voilà je réponds. Avant je disais rien. Maintenant je réponds. Voilà. Maintenant on a fini les petits moments tristes. Je vais vous partager mon petit tout simple des vidéos. Première position. Franchement cette vidéo. Masterclass. Bon il y a aussi encore une fois des petits soucis dans le backstage. Mais bon c'est pas grave. On est pas là pour en parler de ça. Mais franchement. Meilleure vidéo que j'ai pu faire. Que ce soit en terme de montage. En terme de travail. En terme de réalisation. Surtout en terme d'avoir passé mon moment. Là c'est une des meilleures vidéos auxquelles je me suis plus amusé. Où mes potes sont aussi très bien amusés. Franchement c'est un souvenir qu'on va tous avoir en tête. Enfin j'espère bien. On va tous avoir en tête. J'ai passé 70 heures de travail. Mais franchement. Ces heures là. Valait le coup. Pour moi ça valait le coup. Bon. Même si mon corps et ma santé disent contraire. Puis deuxième position. La vidéo boule à zed et crazy. Franchement. Ça c'est vraiment ça. Pari de merde. Un défi de merde. On est là. On se fait la boule à zed. Et franchement. On a passé un live de fou. On a passé un moment de fou. Surtout la vidéo elle a cartonné. Je crois que c'est la deuxième vidéo la plus vue. Troisième position. Je suis obligé de le dire. Voilà. Le vlog où je pars au concert du UFD. C'est ma troisième vidéo préférée. Parce que je vois mon artiste préféré. Voilà. J'ai pu parler vite fait avec lui. En plus c'est des anecdotes assez cocasses. J'ai tapé la honte devant les Québécois. Les Canadiens. Rimsley et David Laide. Quand j'ai fait une bonne première partie. J'ai eu une photo avec UD. Avec Asai. Ils sont super cool. Franchement. De mes vidéos préférées. Même si. Vu que j'ai une mémoire de merde. Je me sens presque plus du concert. Je suis content d'avoir fait un vlog. Et d'avoir regardé toutes les images quand même. Ensuite. Quatrième position. La préparation foot. Voilà. C'est préparation de tournois. Avec les potes. On s'est divisé. On a eu la coupe ratée. Et. On a eu la préparation. On a eu les matchs. On a eu le moment. On a rigolé. Pour moi c'était masterclass. Voilà. On a passé un bon moment. C'était aussi ma première vidéo. Avec beaucoup de potes de la fac. Et ensuite la dernière vidéo du top 5. C'est carrément. Bah. Le T-Vlog numéro 5. Le vlog avec mon pote Lou. Et après. Ils se sont incrustés. Myriam, Bastien et Victoria. Mais bon. Avec Lou. On a quand même fait le masterclass. Je suis super content d'avoir fait une vidéo avec mon boy. Mes petites mentions honorables. Comme le T-Vlog avec Grégoire. Exame Arc. Witten Arc. Voilà. Petite vidéo un peu cinématographique. Aussi de nouvelles nouveautés dans la chaîne. Et la vidéo que j'aurai je te paye. Voilà. Je vais passer aussi un bon moment à faire. Pendant l'aise. C'était cool. C'était peut-être un de mes meilleurs live avec la boule à Z. Donc voilà. C'était mon petit top 5. Et tout de suite on va se passer à pourquoi j'ai besoin d'une pause. Pour deux raisons. Première raison. J'ai plus d'idée de vidéos. Voilà. Je suis à sec. Les gars. Je suis fatigué. Et ça fait un an que j'essaie de trouver des nouveaux concepts. Que ça soit des vidéos cinématographiques. Des émissions. Des émissions en ligne. Des vlogs. Des best of. Des let's play. Des pensées pour fond. Des podcasts. Vraiment ça fait un an. Je me casse la tête. Là les gars. J'ai besoin de me reposer pour me ressourcer. Là j'ai plus d'idée de vidéos. Franchement. C'est aussi pour ça il y a peut-être une ou deux semaines avant la vidéo débrief. Parce que j'avais plus d'idée de vidéos. Tu vois. J'ai pas une personne comme Joeyca à payer pour trouver des idées de concepts. Et juste moi. En ce temps je demande à Ilias. Et encore c'est très rare. Mais vraiment tout ça ça vient de moi. Et juste en plus je suis fatigué. Du coup là j'ai besoin d'une pause pour me ressourcer. Pour savoir quels concepts a bien marché. Quels nouveaux concepts je peux faire. Quels concepts je peux continuer. Quels concepts je dois arrêter. J'ai besoin d'une pause pour faire tout ça. Mais la saison 2 va être encore une nouvelle saison. Avec de nouvelles programmations. De nouveaux concepts. De nouveaux concepts. Voilà donc. J'ai besoin de cette pause. Aussi j'ai besoin d'une pause. Parce que tout simplement. Hormis le fait d'être fatigué. Je dois travailler. Voilà. Comme vous savez. Je suis quelqu'un qui prend quand même. A cœur les études. Voilà. Je n'arrête pas les études. J'ai fait prépa. Et à chercher de la fac. Et surtout fac. Que j'ai plus ou moins réussi. Voilà. Je me sens parler dans le podcast. Qui va arriver à la rentrée. Bah voilà. Parce que j'ai réussi mon année. Et surtout je visais encore plus haut. Là du coup. Je vais plus me concentrer sur les cours. Je vais préparer des cours en avance. Je vais aller à la BU. Je vais aller chez moi. J'ai travaillé des semestres avant. Parce que j'ai besoin de ça. Si je veux moi à la rentrée. Vous proposer quand même des vidéos. Je faisais de travailler en amont. Et surtout. Je n'ai pas envie que de travailler les études. Ça fait normalement. Ça fait depuis juillet. Que je suis censé avoir un taf étudiant. On m'a refusé partout. Pas cool. Et en août. Il y a moins que je trouve un autre taf étudiant. Donc en fait. C'est pour ça que je ne vois pas non plus le temps. Pour YouTube. Parce que si j'ai un 35 heures. À 20 heures. 25 heures. Pas le temps de tout consigner. Entre vidéos. Et entre taf. Parce que. Ceci de vacances. C'est aussi qu'on se repose. Même si j'ai charbonne en juillet. Il faut que je me repose. Comme j'ai une fois. Pour vraiment revenir. Bien informé. Ressourcé. Et surtout. Si je prends un taf. Je vais vraiment crever. Je ne pourrais pas enchaîner toute l'année. La pause va durer jusqu'au début septembre. Je ne sais pas encore quel jour. Voilà. Mais en tout cas. Ça sera la première semaine. Entre août et septembre. Ça dépend si la programmation. Parce que oui. En saison 2. La programmation va changer. Pourquoi elle va changer ? Tout simplement. Parce qu'en saison 2. Les gars. Comme j'ai expliqué dans mon podcast. Et là vite fait. Je vais te regarder les cours. Bien comme il faut. Même si j'ai 13.67 de moyenne. En me touchant les couilles. Il faut que je travaille à fond. Parce que pourquoi la L2. Il y a des travailleurs qui sont là. Et puis surtout. Il faut avoir un putain de master. Pour ensuite. Avoir un bon métier. Puis surtout. Vu que j'aimerais bien partir en Erasmus. En L3. Il faut que j'ai un bon L2. Il faut que je travaille à fond. La rentrée. Du coup. Ne baissez pas. Si j'aurai du temps pour vous. Parce que. En plus de travailler à la fac. Je vais travailler à avoir un job étudiant. Voilà. A cause des problèmes personnels. Familiels. Et puis surtout. De grandir par des responsabilités. Je suis contraint. De prendre un taf étudiant. Si j'ai un taf. Plus fac. Plus youtube. Je ne peux pas garder mes 3 vidéos par semaine. Ou je ne peux pas continuer. A faire lundi. Mercredi. Vendredi. Dimanche. Il faut que je trouve un meilleur cadre. En fonction de mes horaires de taf. Mes horaires de fac. En plus de ça. J'ai aussi la muscu. Voilà. Donc je ne sais pas. J'ai plein de choses qui m'arrivent en septembre. Du coup. Je ne sais pas. Combien de vidéos je vais tourner. De toute façon. Il y aura obligé. La vidéo du vendredi. Avec ça. Un petit let's play. Que je prépare en avance. Parce que oui. Si je veux des vidéos à la rentrée. Il faut que je prépare un peu en avance. Je pense aussi. Les vacances. Ça me servait à quelque chose. Parce que comme ça. Ça me crée du stock. Pour la rentrée. Pour la saison 2. Comme je dis. Une saison chargée. Et puis. Peut-être une vidéo. Une fois toutes les deux semaines. Why not. Parce que ça demande un peu de travail. Si je dois retravailler le format de vidéo. Puis surtout. Il y a un autre concept. Qui va arriver à la rentrée. Pour la saison 2. C'est un peu comme une aventure. Il y aura un concept. Avec Ilias. On va tester plein de choses. Qui ont. Pour but. Des objectifs. Économiques. Business. Etc. Enfin. On va démanteler des fraudes. Si ça existe ou pas. Je sais pas. Si c'est un concept du vendredi. Ou du dimanche. Mais je sais que ça va arriver. Je sais pas. Si ça sera une fois. Toutes les deux semaines. Toutes les semaines. Tous les mois. Donc voilà. C'est un peu des trucs. Un moment épopée aventure. Et puis surtout. Il y a une autre aventure. Que va venir sur la chaîne. Que vous découvrirez à la rentrée. Mais ça touche un peu la musculation. Ça me touche un peu. Je crois que vous devinez. Voilà. Une petite vidéo de transformation physique. Avec un nouveau goal. Enfin donc c'est documenté filmé. Donc je sais pas non plus. Si ça c'est un truc du vendredi. Ou du dimanche. Et plus précisément. Il y aura encore des vidéos vlogs. Encore des vidéos émissions. Des mini-jeux. Encore des best-of de live. Encore des best-of de jeux gaming. Comme à l'époque. J'ai toujours créé une identité. Autour de vlogs. De gaming. Et de best-of live. Parce que c'est ce que je suis de base. Ce qui était brailleur quand même. Le nom des petits corps. Comme vous connaissez à l'époque. C'est tout ce que je peux dire. Pour la saison 2. Hormis le fait que ça voie. Peut-être c'est un flop la saison 2. Comme la saison 1. Je sais pas du tout. Peut-être ça va carrément s'arrêter. A cause d'une... Je ne sais quoi. Voilà. Pour l'instant. C'est ça qui est prévu pour la saison 2. De toute façon. Vous connaissez. Je peux faire des petits corps. Quand j'ai envie. Ou s'il y a un événement quelconque. Je peux faire des petits corps. Pour s'informer de tout ce qui se passe. Autour de moi. Qui peut impacter la chaîne. J'espère que vous n'allez pas non plus m'oublier. Pendant cette petite pause. Parce que c'est ce qu'on craint nous. Les petits youtubeurs. A savoir qu'on fait une pause. Et de perdre des vues des abonnés. Sur ce. Je vous dis quand même. Passez de bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée. Pour de nouveaux concepts. Pour de nouvelles vidéos. Et puis surtout. Pour de nouvelles bases. Sur ce. Un grand merci. A tous ceux qui ont vu une vidéo. Qui ont vu des vidéos. Qui ont liké des vidéos. Qui ont partagé des vidéos. Et puis surtout. Un grand merci. A tous ceux qui ont participé à des vidéos. Que ça soit. En termes de vlog. En termes de vocal. Etc. En termes de live. En termes de guest. En termes d'acteur principal. Et surtout. Un grand merci. A Elias. Reda. Alex. Grégoire. Qui m'ont aidé. Quand il fallait. Qui m'ont supporté. Qui m'ont quand même convaincu. A continuer la chaîne. Sans eux. Il n'y a plus des corps. Voilà. Je ne vais pas vous mentir. Un grand merci à vous les gars. Et surtout. Je vais vous laisser. Ça fait quand même longtemps que je règle. Et puis surtout. Il faut que je fasse le montage. Portez vous bien. Passez bonnes vacances. Reposez vous. En tueillis ce que vous avez à faire dans la vie. Devenez quelqu'un de meilleur. Sur ce. Ciao.